Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Ahmed Djané Semega, haut commissaire de l'OMVS, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, il est l'invité de Babacar Fal. Plusieurs sujets, les risques de débordement du fleuve Sénégal en raison de la forte pluviométrie, les sinistrés des inondations, l'OMVS face aux défis énergétiques, l'OMVS et les menaces environnementales pour le fleuve Sénégal, la crise malienne et dans d'autres pays de la sous-région, la pandémie de Covid-19 et plusieurs autres questions. Participez à l'émission via nos réseaux sociaux, Ahmed Djané Semega, haut commissaire de l'OMVS, face à Babacar Fal, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM, la radio de toute l'actualité. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Inondations, voilà le mot qui domine l'actualité depuis une semaine. Le Sénégal et d'autres pays du Sahel, victimes des fortes pluies qui ont fait plus de 600 000 sinistrés dans la zone sahélienne selon des chiffres de l'ONU à travers son bureau de la coordination des affaires humanitaires. Au Sénégal, ces inondations ont fait au moins six morts ces derniers jours et puis cette menace du fleuve Sénégal qui déborde en raison de ces pluies torrentielles. L'OMVS, l'organisation pour la mise en voileur du fleuve Sénégal, dont le haut commissaire est notre invité à lancer des alertes. Bonjour, Ahmed Djané Semega. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ministre dans votre pays, le Mali, entre 2002 et 2012. Ministre des transports, mais également ministre des mines, de l'énergie et de l'eau. Avant, vous trois arrivez donc à la tête de l'OMVS qui a son siège à Dakar. Une sorte de retour en zone pour vous parce que vous êtes né dans la capitale sénégalaise. Expliquez-nous, racontez-nous. Je suis né à Abbasnau, à l'hôpital d'Abbasnau, un jour de 1962, d'une mère sénégalaise qui a très peu connu le Mali et qui, malheureusement, je suis dit avec tristesse, est couché à Pekin, à la Redis. Et qui vient d'une famille de Loboudoudoué, à 20 km de Matam. Et d'une grand-mère qui est également de Gedé, dans le Fouta. Et d'un arrière-grand-père Semega, cette fois-ci, Sarakolé, qui vient de Mauritanie et qui s'est installé en Yorô du Sahel. Et d'un grand-oncle qui a fondé notre famille à Cancan, en Guinée. Et la famille dianée de Cancan. C'est pourquoi je me dis, je m'appelle fils du fleuve, fils du fleuve sénégal. Et comme vous le dites, peut-être un pied de nez à l'histoire, et un bon pied de nez à l'histoire, je me retrouve aujourd'hui au commissaire de l'OMVS. On vous surnomme aussi citoyen OMVS, entre guillemets, parce que de nationalité malienne, natif de Dakar, avec vos origines guinéennes et mauritaniennes. L'OMVS, que vous dirigez depuis juin 2017, c'est la date à laquelle vous avez été nommé au commissaire. L'Organisation pour la mise en voleur du Sénégal, organisme fondé à mars 1972, et qui a donc lancé une alerte à la crue en vue d'éventuels débordements du fleuve Sénégal, avec cette météo, ces fortes pluies tombées dans la zone du Sahel. Vous appelez les riverains de la vallée et du delta du fleuve à la vigilance. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à votre large audience, et par la même occasion, vous félicitez, M. Fall, vous-même, pour l'excellence de votre émission, qui est écoutée, je le sais, partout au Sénégal. C'est donc pour nous une opportunité de nous adresser à l'ensemble de la population de notre bassin, pour, comme vous le dites, l'alerter, mais ne pas l'alarmer. C'est une habitude qu'on a, chaque hivernage, de publier des bulletins hydrologiques pour faire l'état de la situation des écoulements du fleuve. Et nous prenons soin, justement, de définir des codes d'alerte. Ces codes d'alerte n'ont qu'un objectif, c'est prévenir les risques d'inondation. J'aimerais vous dire que l'OMS a parmi ses objectifs, et on ne le souligne jamais assez, la réduction des risques d'inondation par l'écartement des crues. Nous sommes en pleine période de crues, et c'est justement là la justesse de la vision des pères fondateurs de l'OMS qui l'ont doté d'infrastructures pour la maîtrise des eaux du fleuve. Et qui parle de maîtrise, parle de réduction des risques d'inondation. S'il n'y avait pas le barrage de Manantelli aujourd'hui, qui permet par son gros réservoir qui amagasine près de 11 milliards de mètres cubes d'eau, avant que Manantelli n'ait été érigé dans les années 80, imaginez, toute cette masse d'eau allait à l'océan. Aujourd'hui, vous avez donc un obstacle qui fait que la crue est amortie, est créée. Donc notre objectif, c'est de participer à la réduction des risques d'inondation de façon significative, mais c'est aussi un devoir de service public pour nous, d'alerter. Et donc l'alerte ne signifie pas qu'il y a nécessairement catastrophe ou péril en la demeure. C'est simplement demander aux populations, et surtout demander aux autorités administratives qui travaillent avec nous, et c'est ici le lieu de les remercier, surtout les préfets, les gouverneurs de région, qui avec nous, véritablement, suivent tout ce qui se fait sur le fleuve, et donc participent de cette capacité d'alerte. Il y a la pluviométrie pour expliquer ces débordements du fleuve, mais il y a également les affluents que vous ne maîtrisez pas. Très bien. Par la grâce de Dieu, nous avons une bonne pluviométrie cette année. Et ce n'est pas le cas tous les ans. Une bonne pluviométrie pour nous, ça veut dire une bonne crue déjà, avec une possibilité de culture de décru dans la vallée. Vous connaissez aujourd'hui les immenses espoirs que ce fleuve donne aux populations riveraines par rapport à la souveraineté alimentaire, c'est un mot que j'aime bien, sécurité alimentaire, dirait certains. Et donc par la mise en valeur des terres, aujourd'hui j'ai été à ma table et surpris, agréablement de voir l'entrain, l'engouement que les populations ont pour les cultures de décru. Donc cette grosse crue va permettre donc une bonne, je l'espère, une bonne campagne de décru, de culture de décru. Mais vous l'avez dit, la bonne pluviométrie, c'est également malheureusement des risques d'inondation par le fait des affluents non contrôlés. Parce que le fleuve Sénégal est très peu contrôlé. Ça peut paraître bizarre, mais il n'est contrôlé qu'à à peu près 50%, 52% par le seul barrage de Manantali, qui a certes un gros réservoir. Mais aujourd'hui, les affluents importants comme la Falemé par exemple, et nous allons en venir si vous me permettez, n'est pas contrôlé. Tout comme le Bafing. Comme le Bafing. Non, sur le Bafing, sur le Bafing Manantali. Vous le savez, deux affluents principaux, le Bafing et le Bakoy. Sur le Bakoy, il n'y a pas de régulation. La régulation est à Manantali. Et heureusement, on a un projet qui avance très bien sur Courbassie pour aussi ajouter à notre capacité de régulation de ce cours d'eau important qu'est la Falemé. Et nous allons venir, je l'espère, sur également les conséquences de l'action de l'homme sur la Falemé. On vous sent impuissant, Hamet Séméga, parce que cette pluviométrie, on s'y attendait, toutes les prévisions, elle l'avait déjà dit. Vous n'avez rien fait en amont, en prévention ? Impuissant, non. C'est pourquoi je vous l'ai dit d'entrée de jeu. L'objectif de l'OMS, c'est la maîtrise des ressources en eau du fleuve Sénégal. La maîtrise, comme je l'ai dit, c'est pour que ces eaux-là servent à développer le bassin en agriculture irriguée, aussi en possibilité de production hydroélectrique. Nous allons y venir. Tout à fait. Le barrage de Manantali, qui est un barrage à plus multiples, donne de l'électricité à Noirchot, par le réseau interconnecté, à Bamako et à Dakar. Bien sûr. Mais, comme je l'ai dit également, ils servent surtout à écréter. C'est trois pays qui se partagent 800 gigawatts par an. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la réduction du risque d'inondation, étant un objectif majeur de l'OMS, la maîtrise du cours d'eau par les barrages est donc un fait. Donc, nous ne sommes pas impuissants. Nous pourrions faire mieux. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs pourquoi les autorités de l'OMS, les chefs d'État, ont instruit à l'OMS d'accroître sa capacité de régulation du fleuve par la maîtrise des eaux. Mais cela suppose des infrastructures qui coûtent cher, qui prennent du temps pour leur mise en œuvre. Et c'est à cette tâche que nous... On en reparlera d'ailleurs, tout à l'heure, vos différents projets. Mais on va encore nous attarder sur cette situation hydrologique, ces alertes que vous allez lancer. Si la météo nous dit encore que des fortes pluies vont tomber, là, vos alertes vont se transformer en grosse alarme. Oui, mais pour l'instant, je crois qu'il faut relativiser les choses. En tout cas, la lecture que nous, nous faisons, des relevés que nous avons, c'est qu'il y a plutôt une tendance à la baisse des écoulements. Et nous nous dirigeons vers la fin de la saison des pluies. Donc si, par hasard, ou par malheur, entre guillemets, une bonne pluie-vétrie n'est jamais malheur, bien au contraire, il y avait de fortes pluies, je crois que le niveau actuel que nous avons sur les grilles de lecture que nous avons permet de penser qu'il n'y a pas nécessairement de risque. On s'achemine vers octobre, qui est un mois de gros débit du fleuve. Oui, mais il n'empêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la cote au niveau de Manantali n'est pas atteinte. La cote maximale. On est aujourd'hui à Manantali à 2,5 m. La cote est à 2,8 m, 2,11 m. Donc, pour l'instant, Manantali n'a pas fait de lâcher de soutien à la crue. Donc on n'a pas nécessairement de grosses peurs. Franchement, je vous l'ai dit, et c'est ce qu'il faudrait retenir, nous avons une obligation de fixer des grilles d'alerte, des codes d'alerte, pour permettre aux populations de comprendre qu'il faut prendre des précautions par rapport à la pluviométrie. Au-delà de ces manants sur le fleuve, de façon globale, ces inondations avec des gouvernements comme celui du Sénégal, qui sont critiqués pour leurs politiques d'aménagement, d'assainissement, qui font défaut, critiques fondées pour vous ? Je vous permettrai de ne pas trop m'avancer sur ce terrain, mais de dire quand même que le gouvernement du Sénégal fait beaucoup dans le cadre de l'ONVS, fait beaucoup dans le cadre de la maîtrise, justement, de la ressource en eau du fleuve Sénégal pour la rendre... Au-delà, disais-je, de façon globale, la gestion, l'aménagement des territoires... Oui, mais cela participe aussi de la gestion des territoires. Nous, le ministre en charge de l'eau du Sénégal, Céline Baïtiam, fait un excellent travail, en tout cas en tant que président du Conseil des ministres de l'ONVS, pour accroître, justement, la capacité de notre organisation à être davantage engagée aux États, avec les États, dans, justement, les risques, les préventions des risques d'inondations et accroître également le potentiel de, on va dire, de création de richesses par l'agriculture irriguée, par l'adduction d'eau potable et j'en passe. Alors, je rappelle que notre invité devant le Grand Jury cette semaine, Hamid Djané Semega, le haut-commissaire de l'ONVS, donc notre invité devant le Grand Jury, parmi les missions de l'ONVS, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est de permettre l'autosuffisance, entre autres, l'autosuffisance alimentaire pour les populations riveraines. Objectif pas vraiment atteint, près de 50 ans après la création de l'organisation. Pas atteint, je le déplore comme vous. Il y a une lenteur, on va dire, une lenteur certaine dans la mise en œuvre de ce programme d'aménagement. Mais je pense que les investissements nécessaires qui sont très lourds à mettre en place peuvent justifier, on va dire, cette lenteur-là. Mais elles ne contredisent en rien la volonté réelle des États, et en tout cas de l'ONVS, de participer à cette sécurité alimentaire. Vous avez un potentiel d'environ 400 000 hectares. 400 000 hectares dont, on va dire, la majeure partie se trouve entre la Mauritanie et le Sénégal. Le Sénégal pour plus de 30%, 20%, pour plus de 40%, 25 à 30% pour la Mauritanie, et le reste entre la Guinée et le Mali. Aujourd'hui, il y a environ 52% de cette superficie-là qui est aujourd'hui aménagée. Et même dans cette superficie aménagée, il y a très peu d'exploitations qui sont, on va dire, valorisées. Ça pose un problème réel par rapport justement à ce que vous dites, à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. Mais moi, j'ai bon espoir. Les programmes que je vois aujourd'hui qui sont en train de se déployer tant au Sénégal à travers les programmes du PSE. Et en Mauritanie, il y a des efforts qui sont faits et qui, je pense, dans le temps, permettront de valoriser l'ensemble de ce potentiel en agriculture irriguée. Et vous avez aussi aujourd'hui, au niveau de Saint-Louis et ailleurs sur le fleuve, des firmes agro-industrielles qui s'installent, qui exploitent les ressources du fleuve et qui font une bonne production en spéculation qui sont exportées. Et pour nous, l'essentiel, c'est l'agriculture qui permet de faire en sorte que... Cette zone, vous savez, c'est une zone d'immigration. Or, un des objectifs majeurs que nous nous assignons en termes de développement, c'est de fixer les populations à travers le développement de création de richesses. Et cela n'est possible que par une agriculture irriguée, mais véritablement industrielle, moderne. Je pense que c'est la politique que le Sénégal mène, que la Mauritanie mène, et que l'ensemble de nos États membres mène. Alors, il faut de l'eau, le fleuve est là, il faut les terres, l'accès aux terres, l'autre problème. Un vaste débat, la gestion du foncier. Mais comme vous le savez, le Sénégal n'est pas du ressort de l'ONVS, il y a du ressort des États. Ce que nous faisons, nous, c'est de créer un cadre propice justement à l'investissement en matière d'agriculture industrielle dans le fleuve et aussi pour le développement des cultures vivrières. Parce que pour nous, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours un point focal, l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire pour l'ensemble des populations du bassin. L'autre grosse utilité de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, c'est la production d'énergie hydroélectrique. Et là, l'ONVS aussi déçoit un peu. Ah bon ? On en a parlé tout à l'heure. L'exemple du barrage de Manantali, qui produit en moyenne 800 gigawatts heure par an, que se partagent les sociétés nationales d'électricité du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Le Sénégal, à lui seul, consomme annuellement 3000 gigawatts heure. Je peux comprendre votre interpellation. Je le dis comme ça. Il y a, je vous l'ai dit, certainement à déplorer la lenteur de mise en œuvre des programmes de l'ONVS. Vous savez, l'ONVS a été créé, vous l'avez rappelé, dans votre propos de départ, en mars 1972. Quand on regarde aujourd'hui le rythme de mise en œuvre des programmes d'infrastructures, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais je l'ai dit, il y a la masse des investissements colossales à mobiliser pour la mise en place des infrastructures qui est un facteur explicatif. Ce n'est pas tout. Mais je vous l'ai dit, la volonté des États aujourd'hui de faire en sorte que le fleuve serve de levier de développement pour l'espace intégré, cette volonté ne peut pas être mise en cause. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit, nous sommes quand même une référence au monde, malgré ce que nous faisons et qui peut être considéré comme peu suffisant. Un modèle de référence par la qualité de la coopération entre les États, partout au monde aujourd'hui, l'eau est source de conflits. Chez nous, elle est plutôt source de paix. L'ONVS, c'est un cadre organisé et c'est là le grand mérite des présidents qui l'ont fondé et de leurs continuateurs, c'est d'assurer cette stabilité par la qualité de la coopération sur l'eau. Et c'est cette qualité de la coopération qui nous permet aujourd'hui d'envisager la mise en œuvre de la politique d'accroissement de l'offre électrique, justement, pour aller au devant de votre interpellation. Nous avons un projet, un ouvrage qui va ajouter à notre production à peu près 394 MW, ce n'est pas peu, le barrage du Kupoutamba. Mais vous parlant également de la masse des investissements, c'est un projet, on va dire, qui va nécessiter plus de 1 milliard de dollars des États-Unis, 1 milliard 100 millions de dollars des États-Unis à mobiliser par nos États. Il y a également... De façon globale, ça va coûter 4 milliards de dollars, tous ces projets-là, près de 2 500 milliards de francs et francs. L'ensemble des projets d'infrastructures que nous avons est aujourd'hui dans notre paille. Avec un objectif de 2024. Il reste moins de 3 ans. Oui, mais c'est vous dire... Un peu plus de 3 ans. C'est vrai. Mais c'est vous dire, l'étendue du défi a relevé par rapport au contexte mondial aujourd'hui aggravé par cette crise de la pandémie, du Covid, qui ralentit tous les investissements, ou en tout cas remet en cause certains investissements, ou en tout cas les diffère et les rend souvent difficiles à mobiliser. Mais nous avons bon espoir, comme je vous l'ai dit, parce que ce qui fait également l'attrait de l'OMS, c'est le caractère régionale de ces investissements. C'est la solidarité exprimée par les États dans le cadre de cette organisation qui fait que la capacité de mobilisation n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est la capacité d'endettement des États. Donc la qualité des dettes que nous voulons prendre et qui peuvent être, si vous voulez, compatibles avec les obligations que nos pays respectifs ont avec les institutions multilatérales, c'est un facteur, on va dire, handicapant. Mais nous tentons de contourner ce handicap aujourd'hui par la mise en place d'une capacité d'autofinancement in situ. Parce que, justement, M. Fall, l'OMS, pour être une référence, a permis aujourd'hui de créer un pôle de génération de richesse qui lui permet aujourd'hui de se passer de l'endettement des États. Aujourd'hui, nous produisons de l'hydroélectricité qui, comme vous le savez, est l'électricité la moins polluante, la moins chère et accessible par le réseau que nous avons mis en place. Nous sommes en train d'améliorer cette offre-là. Vous avez parlé de Manantali, qui est, on va dire, notre bateau amiral, qui produit 200 MW. Nous avons Gouina, qui aurait dû être livré en mars 2021, mais qui est retardé du fait. Et Gourbassi aussi. Gourbassi n'est pas un barrage hydroélectrique. Oui, mais ces chutes sont intéressantes, justement, avec des offres multiples que Gourbassi nous donne, là, dans sa capacité de... De régulation du feu. C'est ça. Je vous remercie vraiment d'amorcer ce point. Parce que Gourbassi, pour moi, est l'urgence qu'il faut absolument réaliser. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, la Falemé, qui est un affluent majeur, 25%, la quasi-totalité des eaux de la Falemé, se perd dans la mer. Et ça peut, en créant Gourbassi, élever le plan d'eau, donc améliorer la capacité de l'agriculture irriguée et permettre la navigation pérenne d'être encore, on va dire, plus en phase avec les objectifs qui lui sont enseignés, qui est de connecter les populations du bassin. Mais ce qui est surtout important dans le cadre de Gourbassi, qui, comme je vous l'ai dit, a un productif de 28 MW, donc ce n'est pas très significatif, c'est vraiment d'améliorer également les performances de Manantali. Et donc, de relever le plan d'eau et de booster la capacité en agriculture irriguée. C'est pourquoi je dis que c'est une urgence, surtout au regard de la création que subit ce cours d'eau important. Donc, la capacité aujourd'hui de l'OMS en matière de production hydroélectrique s'accroît. Elle va s'accroître davantage par rapport à la qualité des investissements que nous sommes en train de mobiliser et surtout la capacité que nous nous donnerons pour créer un cadre habilitant qui permettra de nous passer de l'endettement de nos pays et donc d'aller directement sur le marché à travers la génération de revenus que nous avons. Vous savez, et très peu de personnes le savent, que les lignes de haute tension que nous avons qui relient aujourd'hui Nouakchot, Bamako et Dakar à travers le réseau interconnecté de Manantali, ces lignes-là sont armées d'un câble de garde à fibre optique pour justement les télécommunications. Et vous demandez aux opérateurs de télécoms, c'est très prisé. Et donc, aujourd'hui, nous avons augmenté cette capacité-là par l'adjonction de paires supplémentaires. Et chaque fois que nous densifions notre réseau de transport, nous améliorons notre capacité de transport en matière de télécom. Et c'est aussi là une source de revenus supplémentaires qui s'ajoutent à la production hydroélectrique, sans compter le vaste potentiel solaire du bassin. Vous savez, aujourd'hui, tous les producteurs d'énergie solaire ont ce problème qui est celui du stockage, qui rend le solaire très difficile. La capacité de stockage, justement, qu'offre l'OMS permet de conforter la dynamique de valorisation de l'énergie solaire dans l'ensemble du bassin, notamment au Sénégal, en Mauritanie et ailleurs. Nous avons lancé un vaste programme à l'horizon 2021 de 400 mégawatts d'énergie solaire. Vous me direz que c'est assez ambitieux au regard de la lenteur de la mobilisation des investissements. Mais nous avons aujourd'hui, par la crédibilité de l'organisation, du fait du caractère régional, mais surtout du potentiel, reçu vraiment des offres de partenaires sérieux, crédibles, les premiers, qui jouent les premiers rôles d'ailleurs dans cette industrie-là, qui sont venus signer des accords pour nous, avec nous, pour développer comme à Koukou Tamba, le projet guinéen de barrage, où on est curieux de voir émerger. D'ailleurs, donnez-nous des nouvelles si ça avance. Vous savez, Koukou Tamba a connu beaucoup de retard à cause de beaucoup de problèmes qui sont certainement liés à l'investissement, mais aussi à d'autres facteurs. Le facteur environnemental, entre guillemets, parce qu'il y a une polémique qui a surgi et qui a d'ailleurs, je crois, freiné les ardeurs, pas les ardeurs, mais en tout cas l'enthousiasme de la Banque mondiale, qui nous a aidés de façon significative dans l'avancement du projet de Koukou Tamba, parce que c'est la banque qui a financé les études de développement du projet. Mais c'est posé le problème de la préservation des chimpangers, d'une population de chimpangers dans, on va dire, la zone du réservoir du bassin. Ce qui d'ailleurs était une polémique inutile, on va dire, vous savez, aujourd'hui il y a des ONG qui, je le dis avec tout le respect, sont sans doute sensibles et soucieuses de la préservation de l'environnement, mais il y a souvent beaucoup plus que ça. Et qui ne vont pas au-delà de certaines considérations que je ne qualifierais pas ici, mais qui gênent énormément l'avancement de nos pays par la mise en œuvre de politiques d'investissement capables de développer nos pays. Le cadre de Koukou Tamba est assez illustratif. Nous avons pu démontrer que la population de chimpangers en question est très peu affectée par le barrage parce qu'il y a, on va dire, dans cette zone-là, un parc qui est en train de se... Que disent les études d'impact ? Les études d'impact, aujourd'hui, démontrent que, au contraire, le barrage permettra, la mise en eau du barrage, parce qu'on a revu la côte, n'affectera pas beaucoup de personnes. Elle affectera environ 7000 personnes. Mais le problème environnemental qui est indexé est plus le problème de la préservation de l'habitat des chimpangers que des hommes. Parce que vous savez, tous les projets d'infrastructure que nous menons ne sont viables que si, à la base, il y a une étude environnementale digne de ce nom. Et nous, justement, par rapport à la crédibilité que nous avons, nous sommes, je crois, plus soucius que quiconque d'autre par rapport à la préservation des populations de notre bassin. C'est pourquoi nous disons souvent à certaines ONG de nous écouter et de ne pas simplement toujours agiter le spectre de la destruction de l'environnement par rapport à la capacité de développement. Vous parlez de Kukutamba. Kukutamba est un véritable projet de développement local. Et c'est pourquoi les populations qui attendent ce projet, depuis 1952, quand nous sommes partis pour la signature du contrat commercial, c'est presque tout le village, toute la communauté de Tougue, qui s'est déplacée à Conakry. Pour dire, ouf, maintenant nous y croyons. Maintenant nous y croyons. Et nous avons donc terminé toutes les études. Nous avons signé un contrat avec Sino Hydro, qui, dans le cadre du partenariat, doit nous aider à mobiliser le financement à travers Exim Bank de Chine. Je dois vous dire, au jour d'aujourd'hui, les procédures pour l'introduction des requêtes sont avancées. Et nous croyons qu'avec le soutien de nos États, avec le soutien de la Chine, à travers la coopération, il y a fort à parier que cet ouvrage-là se réalisera, permettra le développement de la zone de Tougue et permettra d'ajouter, on va dire, une puissance supplémentaire en hydroélectricité, si nécessaire pour le développement de nos pays. Alors, en attendant peut-être que les ONG de défense de l'environnement reviennent à de meilleurs sentiments, nous allons parler de ces menaces réelles sur le fleuve Sénégal. Il s'agit des activités d'orpaillage entre Kédougou et Kényeba. Explique-nous comment, techniquement, ces activités d'orpaillage affectent la ressource, l'eau du fleuve Sénégal. Bien. Vraiment, vous posez une question essentielle, en tout cas par rapport à la préservation du cours d'eau principal qui est le fleuve Sénégal, mais surtout les affluents, la Falemée au Sénégal. Mais il y a également un phénomène encore plus dangereux, je pense, en Guinée, sur le Bakoy et sur le Bafin, qui sont les deux affluents principaux du fleuve, qui sont également agressés, passez-moi l'exception, par un orpaillage anarchique. C'est vrai que c'est un moyen pour les populations de gagner leur pain quotidien, mais c'est fait de manière tellement désordonnée que le cours d'eau, qui sert principalement aux activités dont nous avons parlé, addiction d'eau potable, agriculture irriguée, est menacée. Alors comment ? Vous avez la sédimentation, n'est-ce pas ? Par le fait, surtout, des dragues industrielles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'activité de l'orpaillage s'est mécanisée largement par l'utilisation de dragues, souvent qui sont construites sur le site, et qui ne respectent aucune norme environnementale, tant soit peu, mais qui plus est en plus des risques en perte de vis humaine que ces dragues la font subir aux populations riveraines, il y a surtout le fait du dépôt de sédiments qui bloque l'écoulement normal du cours d'eau. Mais il y a plus grave, il y a surtout, vous savez, le traitement du minéré d'or, c'est fait souvent par l'utilisation du cyanure ou en tout cas d'autres procédés chimiques qui affectent la qualité de l'eau. Vous savez, toutes les populations qui sont installées sur les rives du fleuve n'ont que pour source principale d'eau pour tout, pour l'alimentation, pour d'autres usages que l'eau du fleuve. Et aujourd'hui, sur la quasi-totalité de ce cours d'eau qu'est la Falemé, l'eau n'est plus consommable. Moi, je me réjouis franchement de l'action énergique que les autorités sénégalaises ont pris au niveau le plus élevé de l'État. Le président de la République a été sensibilisé, n'a vraiment pas tardé de manière décisive à arrêter le phénomène en tout cas de saccage par les orpailleurs de la Falemé, en tout cas sur le territoire sénégalais. Du côté malien également, les autorités ont été largement sensibilisées et ont pris des dispositions pour ralentir, réduire en tout cas de façon significative, on va dire, la dégradation du cours d'eau par le fait de l'orpaillage. Mais c'est une lutte de longue haleine parce que, vous savez, l'or est synonyme de richesse partout au monde. Et l'attrait pour l'or souvent est plus destructeur qu'en réussissant, malheureusement. Si vous partez vers la Falemé, les concentrations de personnes que vous trouvez est sur les bords de ce fleuve, rien que cela, je pense, est déjà une alarme qui sonne. Parce que ne fût-ce que l'action directe de ces personnes-là, en dehors même de toute l'activité orpaillage sur le cours d'eau, par le dépôt d'ordures et tout autre, peut être déjà un risque. Mais si vous y ajoutez que leur activité principale qui justifie justement leur installation sur les bords du fleuve, c'est l'orpaillage par le biais de l'utilisation de dragues. Vous comprenez tout de suite que le danger, il est imminemment grave. Et c'est pourquoi, avec les États, nous avons engagé un dialogue. Nous sommes en train de finaliser une étude. Parce que pour comprendre le phénomène dans toutes ses dimensions et y trouver une solution adéquate, il faut vraiment étudier tous les paramètres. Ce sont des activités qui affectent bien sûr la qualité de l'eau, ça c'est le caractère nocif. Et techniquement, est-ce que ça impacte aussi le débit du fleuve ? Oui, mais ça menace le fleuve dans sa vie même, pour dire les choses comme ça, parce que le fleuve vit et ça menace de le tuer. Quand j'ai été sur la phénomène, c'est d'ailleurs le cri d'alarme que j'ai lancé. J'ai dit qu'il est en danger de mort, s'il n'est d'ailleurs pas mort cliniquement. Parce que sur un long parcours, le fleuve n'existe plus, pour ainsi dire, parce qu'il a été bloqué ça et là par la sédimentation. Et donc, vous posez une question... C'est quand même un fleuve dont le débit moyen est de 640 m3 par seconde. Là où ailleurs, l'exemple du fleuve Congo, 41 000 m3 par seconde. Le Zambèze... Autre exemple, je veux dire, ce fleuve Sénégal-là, quand même, on se demande qu'est-ce que vous allez en faire avec cette moyenne en deçà peut-être des standards ? Ça, c'est le fait, on va dire, de la nature. On ne le change pas. Mais par contre, votre préoccupation est intéressante à noter parce que ça pose justement le défi de la préservation de cette ressource. Le fleuve Sénégal est un don de Dieu. Parce que, comme vous l'avez dit, malgré cette faiblesse du débit qui se justifie par sa situation en zone géographique, le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien. Donc, c'est un fleuve qui est vulnérable et qui est surtout, on va dire, sujet soumis à des aléas climatiques qui varient suivant les saisons. À des saisons de fortes pluviométriques comme celle-là, souvent se succèdent des saisons sèches très longues qui affectent les écoulements du fleuve. Quand il pleut bien, on va dire, au niveau du Haut-Bassin en Guinée ou vers le Mali, les écoulements se font, on va dire, importants au niveau de la vallée. Donc, améliore, on va dire, la qualité de la vie par la qualité des usages. Si les écoulements diminuent, on le ressent. Donc, aujourd'hui, votre question, en tout cas, l'interpellation qu'elle soulève de mon point de vue, je vous en remercie, c'est de dire qu'on a déjà un fleuve qui est naturellement fragile. Les aléas climatiques le rendent encore beaucoup plus vulnérable. Les changements climatiques, qui ne sont pas une vie de l'esprit, dont on vit au quotidien, les conséquences, c'est aussi une interpellation très forte pour la préservation de cette ressource. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, pour moi, Gourbassi est l'urgence des urgences, par laquelle elle permettra d'accroître la capacité de régulation du fleuve Sénégal, par justement, on va dire, un réservoir supplémentaire, qui va, on va dire, bon en mal en, on va dire, contenir 3 millions de mètres au cube d'eau, ce n'est pas rien, pour améliorer l'agriculture et la navigation, mais surtout, pour, comme je vous l'ai dit, améliorer surtout la qualité de l'hydrologie de la falimée. Ce n'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, la mécanisation de leur paillage pose aussi, en plus de la sédimentation du cours d'eau grave, les problèmes d'érosion des berges, parce que les populations qui s'installent sur les berges détruisent les berges. Quand vous détruisez les berges, vous élargissez le lit du fleuve, vous diminuez sa capacité d'écoulement normale. Donc, il y a un faisceau de facteurs qui font qu'avec la vulnérabilité naturelle du fleuve, il y a une urgence à faire en sorte que les populations prennent conscience que nous avons un don de Dieu qu'il faut préserver. Et c'est pourquoi, moi, je voudrais vous remercier, M. Ophal, justement, de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, à travers votre média qui est très écouté, de dire aux populations que nos autorités font beaucoup. Je le dis très honnêtement. L'OMS n'est pas cité en exemple partout au monde, simplement pour le citer. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur le Nil. Nous allons peut-être en venir. Là-bas, ils le disent, mais inspirez-vous du cas du fleuve Sénégal. Vous êtes très attendu, d'ailleurs, au prochain sommet mondial de l'eau pour votre expertise de la maîtrise des cours d'eau. Oui, c'est un défi constant. En face de ce défi, vous avez la problématique de l'investissement. Parce que quand on parle de la maîtrise du cours d'eau, surtout dans un environnement qui est le nôtre, on parle de capacité de mobilisation des financements qui deviennent de plus en plus problématiques. Je l'ai dit, la Covid, la pandémie nouvelle aggrave la situation, qui était déjà suffisamment délicate. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'OMS, justement, parce qu'elle est une source d'inspiration mondiale. C'est vrai qu'il y a des gens même qui parlent de demander pour l'OMS le prix Nobel de la paix. Au départ, quand j'ai entendu cette histoire, je pensais que c'était beaucoup d'honneur, c'est vrai, mais le prix Nobel paie le prestige que cela requiert. Mais c'est vrai, quand on vous démontre que voilà un fleuve sahélien qui, par le cadre organisationnel, institutionnel mis en place depuis plus de 48 ans, environ 50 ans bientôt, permet à des États qui ne sont pas économiquement les plus forts au monde, loin s'en faut, de coopérer de manière véritablement pacifique. La Mauritanie, le Mali, le Sénégal et maintenant la Guinée depuis 2006-2010 donnent au monde l'exemple de la capacité d'État à conjuguer leurs efforts, mais dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leur population en dehors de toute autre contingence. Et c'est pourquoi je pense que ceux qui vous écoutent, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, devraient comprendre que l'OMS est une success story africaine. Je le dis très honnêtement avec beaucoup de fierté. Nous le devons à la vision des performateurs, Senghor, Moudibou Keïta, Sekou Touré même, et Ouldada, et aujourd'hui leurs continuateurs, parce que c'est une bataille de tous les jours. Vous savez, le partage de l'eau, encore aujourd'hui, avec la montée en puissance des usages, la multiplicité des usages, parce que le fleuve est là, on veut y développer de l'agriculture industrie, on veut y faire ci, on veut y faire ça. Et pourtant, vous l'avez dit, justement, c'est une ressource qui est faible par rapport au débit, qui est vulnérable par rapport au climat, à la variabilité saisonnière. Comment faire pour la préserver ? Et maintenant, le transport, la navigabilité sur le fleuve Sénégal. Où en êtes-vous avec les travaux du projet CITRAM, système intégré de transport multinodal ? Nous sommes aujourd'hui, je crois, à une phase importante du projet. Je dois le dire, de tous les projets et programmes de l'OMS, le projet de navigation est le plus structurant. Je le pense. En termes de densification des échanges, parce que le fleuve est une voie de communication extraordinaire, le développement du tourisme, le développement, on va dire, du transport de marchandises, le développement du transport minéralier, et pour booster le potentiel minier du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le projet qui a été le parent pauvre, disons-le clairement, des programmes, des projets de l'OMS, est en phase, on va dire, de développement important. Je ne dis pourquoi. Si vous avez suivi l'actualité hier, par exemple, je suis des appels de partout, parce que pour la première fois, depuis 1966, un bateau d'une capacité intéressante, quand même, 600 tonnes, une barge de 600 tonnes, a accosté à Ambydédi, à 45 kilomètres de caille. Donc le port fluvial, fluvial maritime, le port fluvial, du moins, terminus d'Ambydédi, a reçu hier un bateau, dans le cadre du test de navigabilité du fleuve que nous avons fait. Le projet de navigation était parmi les trois programmes de base de l'organisation, quand elle a été créée en 1972. Il s'agissait de développer l'agriculture irriguée pour la sécurité alimentaire, de développer l'hydroélectricité, la production d'hydroélectricité, et de développer la navigation sur le fleuve Sénégal. Les deux programmes, l'agriculture irriguée a commencé à produire des résultats sur le terrain, et ça par la mise en place d'infrastructures comme Djama, qui a empêché la remontée de la langue salée. Et Manantali, la conjugaison des actions, la gestion combinée des deux permet donc cette agriculture irriguée. La production de l'hydroélectricité par Manantali, Gouina, Felu, mais la navigation, 48 ans après, peine à voir le jour. C'est pourquoi je vous disais qu'elle est aujourd'hui à une phase importante. Et le test de navigabilité que nous avons effectué il y a deux jours prouve que le potentiel de la navigation est un potentiel important à développer. C'est pourquoi nos États se sont résolument engagés à faire en sorte que le CITRAM, comme vous le dites, qui est ce projet, qui est en fait la matrice du projet de navigation, parce qu'il s'agit de faire du fleuve un facteur de développement en combinant au transport fluvial de transport routier, et même en le connectant au transport ferroviaire. Et avec le fleuve, comme on va dire, épine dorsale. Aujourd'hui, nous avons réussi à trouver un partenaire financier à travers Exim Bank de l'Aisne. Nous avons trouvé un partenaire technique pour la réalisation, une société indienne Afkons, avec laquelle un contrat commercial a été signé depuis octobre 2018. Et toutes les études, s'il y a un projet étudié à l'OMS dans le système, c'est bien le projet de navigation, y compris les études environnementales, vous le savez, puisqu'il s'agit de la navigation. Rien n'a été, on va dire, oublié. Oublié. Tout a été fait pour que nous disposions d'un maximum de connaissances pour permettre à la navigation de jouer son rôle de développement. Et maintenant, la politique, Ahmed, Diané, Semega. Les quatre pays membres de l'OMS, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, vivent ou sont menacés de vivre des crises politiques. Votre pays, le Mali, d'abord. Mali, où vous avez été ministre pendant dix ans. Un pays qui vient d'enregistrer le quatrième coup d'État de son histoire. Comment réagissez-vous à cette prise du pouvoir par des militaires qui ont contraint le président Ibrahim Mouboubakar Keïta à la démission ? Vous me permettrez de ne pas faire de commentaires. Je suis astreint à une obligation de réserve, de par ma fonction. Mais vous dites, je suis malien, je suis tout ce qui se passe au Mali. Ce que je veux dire, c'est que le Mali est un grand peuple. Il a traversé des périodes difficiles. Il en traversera certainement d'autres, comme tout peuple. Mais c'est un peuple qui a du ressort et qu'il a chaque fois démontré. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien est en train justement de démontrer, au moins je vous parle, qu'il est capable de s'écouter, de se parler. Il y a des concertations qui se tiennent, qui vont définir un cadre pour la transition. La transition elle-même qui va préparer, on va dire, les conditions pour une élection qui permettra, on va dire, la gestion démocratique du pays. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vois aujourd'hui me rassure. C'est ce que je peux vous dire. Le débat sur la transition, justement, la CEDEAO et les forces vives du Mali, pour eux, cette transition, elle doit être dirigée par un civil. Je ne commenterai pas. Je vous dis simplement, moi j'ai bon espoir. Ce n'est vraiment pas parler pour le dire comme ça. Je crois fondamentalement au ressort du peuple malien. Et vous allez le voir. Chaque fois que le défi est grand et que le désespoir même pointe à l'horizon, le Mali peut se prendre. Et je pense que ce qui se passe actuellement se passe dans des conditions qui, de mon point de vue, permettront au pays de recouvrir très rapidement une vie démocratique normale et de continuer son cheminement. Les crises politiques peuvent affecter le fonctionnement de l'organisme que vous dirigez, le MBS ? Ah oui. Parfaitement. Le président du Mali était le président et le président est le président de la conférence des chefs d'État et le gouvernement de notre organisation. Ne la faites que par rapport au retard certainement, mais pas de façon significative. Parce qu'aujourd'hui, notre organisation fonctionne, pour dire honnêtement les choses, on a un conseil des ministres. Vous savez, ce que l'OMS est parvenu à démontrer avec le temps, c'est la solidité de son cadre institutionnel. Et aujourd'hui, les textes que nous avons, la qualité de l'organisation, le fait que nous nous parlions tous les jours à travers les cadres mis en place, tout ça fait que même quand il y a un retard qui est dû à un changement institutionnel quelque part, cela affecte, on va dire, nos programmes en termes de délai, mais pas de façon substantielle. Parce que nos opérations continuent. Moi, je dois dire que ce qui a d'ailleurs le plus été un problème pour nous, malheureusement, c'est cette crise de la Covid... La pandémie de Covid-19. ...qui, par les restrictions de mouvements sur le terrain, a fortement pénalisé, on va dire, le suivi de nos activités. Parce que nous, nous sommes une organisation de terrain. Mais sinon, on va dire, les crises politiques, vous savez, comme partout au monde, elles existent avec leur potentiel en bouleversement. Mais quand vous avez une organisation forte sur le plan institutionnel, les retards peuvent être constatés, mais ils ne remettent pas en cause fondamentalement la qualité de ce que vous faites. La pandémie de Covid-19, on en parle deux secondes, parce que le MBS a dégagé une enveloppe de 400 millions décidés aux quatre pays membres, 100 millions pour chaque pays pour lutter contre la maladie. Tout à fait. Nous avons pris cette initiative parce que, comme je vous l'ai dit, nous créons de la richesse. L'OMBS aujourd'hui, à travers la vente de l'hydroélectricité aux différentes sociétés d'électricité, produit beaucoup d'argent. Et c'est l'argent du pays que nous avons retourné au pays, qui en ont si grand besoin. Quand les chefs d'État, le Sénégal, ici au Mali et partout, ont demandé un effort de mobilisation générale, nous avons estimé que nous ne pouvions pas demeurer également inactifs. Et c'est pourquoi nous avons sollicité du système à travers la SOGEM, qui a répondu immédiatement en mettant à disposition cette somme d'argent. Et d'ailleurs, partout où nous pouvons être utiles, nous le faisons. Nous n'avons pas parlé d'un programme de l'OMBS qui, justement, est la traduction de la volonté de notre organisation, à travers la vision des chefs d'État, de toucher les populations les plus en besoin de soutien. Justement, la question centrale de l'eau, de l'accès à l'eau, et vous en parlez, que la COVID-19 met en exergue, c'est qu'il faut plus d'eau, il faut plus de mobilisation de ressources pour l'eau. C'est le projet de gestion intégrée des ressources en eau, financée à travers un prêt de la Banque mondiale, de plus de 345 millions, qui permet le développement de l'agriculture irriguée, mais en direction des populations, on va dire, riveraines, dont les revenus sont précaires, par, on va dire, les petits périmètres, par les petites addictions d'eau, par le développement de la pisciculture, et j'en passe. Le projet d'aujourd'hui est dans sa dernière ligne droite en termes d'activité, et permet déjà de visualiser, on va dire, l'importante contribution de l'organisation à l'amélioration de la qualité de vie des populations. – Alors, parlant de ressources toujours, celles gazières et pétrolières, débat dans un pays comme le Sénégal, où se trouve le siège de votre organisation, le MVS, vous êtes natif de ce pays, de sa capitale Dakar, ces interrogations et polémiques sur les contrats pétroliers et gaziers, vous êtes ancien ministre malien des mines, de l'énergie. – Moi, je suis un homme optimiste, je ne vois pas la polémique. Moi, je vois, j'ai l'espoir que le pétrole, les zérocarbures, d'une manière générale, généreront, on va dire, des sommes d'argent importantes pour nos pays, et ces sommes d'argent permettront définitivement de vaincre la pauvreté, ou en tout cas de la réduire de façon significative. – Et la transparence, vous en faites quoi ? – Je pense qu'elle est de mise. Je crois qu'aujourd'hui, au Sénégal, particulièrement, le débat que j'ai subi de loin, moi, me rassure. Moi, me rassure parce que ce que les autorités ont démontré comme capacité, on va dire, d'interaction, d'explication, pour moi, est largement suffisant pour rassurer. Je parle, puisque vous m'interrogez, de moi, Ahmed Sénégal, en tant qu'individu. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est le potentiel en développement qu'il faut voir. Et je suis sûr que ce sera un levier de développement pour ce pays-là, qui en a d'autres certainement, ce sera un levier supplémentaire. Et moi, je m'en réjouis. – Merci, Ahmed Semega, d'être passé devant le Grand Jury de RFM, je rappelle. Vous êtes le Haut-Commissaire de l'OMBS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent. Prochain Grand Jury, dimanche prochain. Bonne fin de semaine à tous. – Merci. – Merci, M. Schifford. – Sous-titrage ST' 501